L'application des contrastes n'a jamais pu être utilisée d'une manière intégrale par les époques précédentes pour plusieurs raisons. En premier, la nécessité de se soumettre rigoureusement à un sujet, j'ai développé cela dans une précédente conférence, qui devait avoir une valeur sentimentale. Jamais, jusqu'aux impressionnistes, la peinture n'avait pu se dégager de l'envoûtement littéraire. Par conséquent, l'application des contrastes plastiques était forcément diluée dans une histoire qu'il fallait décrire, ce que les peintres modernes ont reconnu parfaitement inutile. Au jour où les impressionnistes eussent libéré la peinture, le tableau moderne essaya tout de suite à s'échafauder sur des contrastes. Au lieu de subir un sujet, le peintre fait une insertion et utilise un sujet selon des moyens purement plastiques. Tous les artistes qui ont heurté l'opinion dans ces dernières années ont toujours sacrifié le sujet à l'effet pictural. Même Delacroix, et cela nous fait remonter plus haut, fut tant discuté pour cette raison qu'en malgré son poids de romantisme littéraire, il réussit des tableaux comme l'entrée des croisés à Jérusalem, où le sujet est nettement dominé par l'expression plastique. Il ne fut jamais admis par les gens qualifiés et officiels. Cette libation laisse le peintre actuel libre, libre de ses moyens devant un état visuel nouveau que je viens de décrire. Il va devoir s'organiser pour donner un maximum d'effets plastiques à des moyens qui n'y ont pas encore servi. Il ne doit pas devenir un imitateur de l'objectif visuel nouveau, mais une sensibilité toute subjective de ce nouvel état de choses. Il ne sera pas nouveau parce qu'il aura rompu un objet ou posé un carré rouge ou jaune au milieu de sa toile. Il sera nouveau par le fait qu'il aura saisi l'esprit créatif de cette manifestation extérieure. Du moment que l'on admet que seul le réalisme de conception est capable de réaliser dans le sens le plus pratique du mot ses reflets de contraste, il faut laisser le réalisme visuel de côté et concentrer tous les moyens plastiques dans un but qualitatif. La composition prime tout le reste. Les lignes, les formes et les couleurs, pour prendre le maximum d'expressions, devront être employées avec le plus de logique possible. C'est l'esprit logique qui devra obtenir le plus grand résultat. Et j'entends par esprit logique en art celui qui a la possibilité d'ordonner sa sensibilité. « Savoir donner à la concentration des moyens un maximum d'effets dans le résultat. » Il est bien certain que si je regarde les objets dans leur ambiance, dans leur atmosphère réelle, je ne perçois pas de lignes limitant les zones de couleurs. C'est entendu, mais cela c'est du domaine du réalisme visuel et non de celui tout moderne du réalisme de conception. Vouloir éliminer de parti pris des moyens d'expression comme le trait et la forme en dehors de leur signification colorée, cet enfantin essaie de revenir en arrière. Le tableau moderne ne peut avoir une valeur durable et meurt non dans une exclusivité de moyens au détriment d'un seul, mais au contraire en concentrant tous les moyens d'expression plastique possibles dans un but qualitatif. C'est un acquis des peintres modernes d'avoir compris cela. Avant eux, un dessin avait une valeur en soi et une peinture en elle-même. Désormais, on rassemble tout pour pouvoir arriver à une variété nécessaire et à une puissance réaliste maximum. Un peintre qui se dit moderne et qui considère à juste titre la perspective et la valeur sentimentale comme des moyens négatifs, de savoir remplacer cela dans ces tableaux par autre chose qu'un continuel rapport de ton pur, par exemple. C'est absolument insuffisant pour justifier une dimension, même moyenne et à plus forte raison, des tableaux de plusieurs mètres carrés de surface, comme on a pu en voir quelques-uns au dernier salon des indépendants. C'est l'agrandissement à l'échelle de la formule néo-impressionniste. Ce concept, qui consiste à utiliser le contraste immédiat de deux tons pour éviter la surface morte, est négatif dans la construction du grand tableau. La construction par la couleur pure est depuis longtemps jugée être arrivée à une neutralité parfaite et à l'égalité. C'est ce que j'appellerais la peinture additionnelle au rebours de la peinture multiplicative, que je vais essayer de définir plus loin. Les impressionnistes, en gens sensés, ont senti que leurs moyens assez pauvres ne permettaient pas la grande composition. Ils se sont maintenus dans des dimensions justifiées. Le grand tableau exige de la variété et par conséquent l'addition d'autres moyens que ceux des néo-impressionnistes. Le contraste de ton peut se résumer par le rapport 1 et 2, 1 et 2 répété à l'infini. L'idéal dans cette formule serait de l'appliquer intégralement et cela nous conduirait à une toile divisée en une quantité de plans égaux dans lesquels on oppose des tons de valeurs égales et complémentaires. Pour arriver à la construction par la couleur, il faut qu'au point de vue valeur, car en somme il n'y a que cela qui compte, les deux tons s'équilibrent, autrement dit se neutralisent si le plan coloré vert par exemple est plus important que le plan coloré rouge. Il n'y a plus construction. Vous voyez où cela mène. Les néo-impressionnistes ont fait l'expérience il y a longtemps et il est suranné d'y revenir. La composition par contraste multiplicatif, en employant tous les moyens picturaux, permet en plus d'une plus grande expérience réaliste, une certitude de variété. En effet, au lieu de poser deux moyens expressifs dans un rapport immédiat et additionnel, vous composez un tableau de telle sorte que des groupes de formes similaires s'opposent à d'autres groupements contraires. Si vous distribuez votre couleur, elle aussi dans le même esprit, c'est-à-dire une addition de tons similaires, coloriant un de ces groupements de formes contre une même addition au contraire, Vous obtenez ainsi des sources collectives de tons, lignes et couleurs, agissant contre d'autres sources contraires et dissonantes. Contraste égale dissonance. Par conséquent, maximum dans l'effet d'expression. Je prendrai un exemple dans un sujet quelconque. Je prends l'effet visuel des fumées courbes et rondes, s'élevant entre des maisons et dont vous voulez traduire la valeur plastique. Sous-titrage Société Radio-Canada